abonnez-vous gratuitement c'est votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement c'est votre chaîne youtube congo dialogue point com bonjour je vous convient tous à suivre ça je ne l'ai pas c'est pas je ne l'ai bénéficie pas mais je refuse de prendre kabila et aller le sacrifier sur l'hôtel des occidentaux je refuse cette enquête là sonia relais laissez notre kabila en paix laissez le calme si kabila a volé l'argent il a volé ici chez nous si sa kabila a détruit le pays il a détruit chez nous laissez kabila en paix vous n'allez pas passer par vos médias pour régler les comptes à kabila les amis on peut tout dire c'est kabila là à 46 ans même si rossi mkendi est décédé même si therese kapanal est décédé moi même ici j'ai dit que kabila ne nous a pas donné l'alternance sur un plateau d'or oui mais kabila 46 ans 46 ans il a laissé les pouvoirs un militaire qui pose son pouvoir en afrique qui donne un civil sans un coup de jeu on ne va pas laisser ces blancs là on regarde leurs propres intérêts nous vendre kabila ici l'amener ils commencent toujours comme ça quand ils veulent déstabiliser un pays ils commencent d'abord par utiliser leurs médias en paix en paix en paix en paix voilà vous venez de suivre les déclarations de ce messier là-bas. C'est ça les Congolais. C'est ça nous. C'est ce qui nous caractérise. Sans qu'ils ne puissent l'avouer, vous-même vous remarquez que ce messier-là, si c'est Luoro ou Luara, c'est déjà incorrompu. Il se présente comme incorrompu. Il se présente comme une antipatrie. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment un véritable Congolais peut parler comme lui. Au regard de tout ce que celui qu'il appelle faussement Joseph Kabila a fait et continue à faire au Congo. un Congolais normal ne peut pas s'exprimer de cette façon. Naturellement et constitutionnellement il est de son droit d'exprimer son opinion mais pas de cette façon brutale et de cette façon où il cherche à falsifier les faits qui sont connus. connus et commis par Kabila. Il croit que la hauteur et le volume de sa voix va impacter les Congolais et que nous allons l'accompagner dans sa corruption et dans sa bassesse d'esprit qui le fait parler de cette façon. Il vibre il croit qu'il dit la vérité et je me demande pourquoi il veut pluraliser la possession de Kabila en disant laissez-nous notre Kabila. J'aurais aimé qu'il dise laisse-moi mon Kabila parce que c'est lui qui aime Kabila. Est-ce que il a sondé l'opinion de tous les Congolais pour dire notre Kabila? Il feint d'ignorer le dél général que Kabila a infligé aux Congolais en massacrant les Congolais depuis que son Kabila est entré au Congo et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il ose même dire il ose même dire que la mort il ose minimiser la mort la mort de de Rossi Moukendi. J'aurais aimé qu'il meure lui-même à la place de Rossi Moukendi. on ne peut pas arriver à ce niveau-là-bas à minimiser les crimes. Même devant la cour je n'ai jamais vu un avocat s'exprimer de cette façon. Il vibre parce qu'il est en train de mentir. Sûrement il doit avoir perçu quelque chose de la part de son Kabila. Le fait qu'il soit reproché à Kabila ce n'est pas c'est malévole. Le dossier est lourd et il le sait très bien. Les meurtres les détournements les pillages la traîtrise tout ça ça ne peut pas se restreindre à ces millions de dollars que ce type a volé et qu'il lui cherche à défendre. Si le système judiciaire congolais n'est pas capable de défendre les Congos et les Congolais la compétence universelle du droit peut s'emparer du dossier instruire le dossier et son Kabila sera arrêté. C'est le souhait de tout le Congolais. Boutique l'abissot Kabila l'abissot mais il n'y a pas d'imbécilité que ça mais c'est noir tu es un imbécile et tu prouves combien tu es corrompu comme les autres qui se sont toujours époumonés en défendant les mâles comme les Calombo et le reste les Papi Tamba et je ne sais pas qui ils sont nombrés ils sont nombrés les Makoloko Tambola etc. C'est incompréhensible comment un Congolais peut se défendre comme ça. Tous les crimes que ce monsieur a commis toi tu voudrais qu'on efface le tableau qu'on gomme ça parce que toi tu parles le français parce que tu as ta petite station de télévision ou tes poumons à partir de chez toi et tu voudrais que le monde entier puisse se mordre au mensonge et à la défense que tu es en train de vous dire afin de pouvoir de douaner un criminel de la trempe de ce type-là. Tu ignores que les pays sont occupés tu ignores que ce sont les Rouennais qui sont partout presque dans les instances gouvernementales tu ignores ou tu as faim d'ignorer que le Kivu est déjà partant tu ignores que le premier ministre qui est l'ambassadeur rwandais tu ignores que Kabila c'est presque Ali Baba qui se fait entourer de 40 voleurs de plus de 40 voleurs pour piller les Congos. Tu ne t'appuie toi pas à la situation financière et sociale et générale des Congolais des enseignants qui ne sont pas payés des médecins qui ne sont pas payés d'autres fonctionnaires de l'État qui n'ont jamais payé pendant 12 ans 13 ans tout ça et que l'argent va dans la poche d'une poignée des gens avec leur Ali Baba au sommet ça ça ne te dit rien. Et tu sors dans les médias pour raconter des bobards et des balivernes. Je pense que tu as été content quand tu as vu mais c'est Paul Kagame fouler les soldes du Congo parce que c'est lui le patron de vous tous qui êtes corrompu. Il est arrivé en conquérant un gros char il arrive où sont aujourd'hui les Fayoulou les Bemba les Mouzitou ces gens-là qui organisent des marches au quotidien soit disant pour exhiber leur opposition au régime actuel. Mais dès que leur patron est entré au Congo ils sont dans le Congo dans le Congo dans le Congo et cela ne te dit rien. si toi tu es amoureux de Kabila soit prêt dès qu'on va l'arrêter tu seras avec lui et s'il faut les pendre il faut aussi les suivre à la croix et y associe encore un autre troisième défenseur comme toi pour qu'on puisse vous sacrifier vos trois vous crucifiez sur la croix. c'est trop bas comme intervention au Messie Loira et ça prouve que tu n'es pas Congolais. Ceci est un mandemois pour le Congo de le Mumba de Kassavobo de Kimpavita de Kimpango qui n'était pas religieux et qui n'a jamais créé une église pour le martyr Congolais et pour le Congolais qui lide afin que la nation Congolaise soit il faut battre la raciste nini ah je suis congolais à solo et s'il y a l'autre la bobelle congo dialogue congo dialogue t'empêche aux affaires je suis congolais à solo au kiko djanga mokolo mokote et s'il y a l'autre la bobelle congo dialogue ou yé bah ma cambo ma jale kakuna www.kongodialogue.com je suis congolais à solo djanga en kongodialogue.com – Sous-titrage FR 2021